Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour les notes de patch 13.13 Un patch qui se durera donc 3 semaines au lieu des 2 habituels en raison de la fermeture estivale de Riot Ce qui veut donc dire que ce patch va durer assez longtemps dans le jeu Et qu'il va aussi certainement vouloir dire que ce sera le patch de potentiellement des playoffs de LEC En tout cas de la versate BO3 peut-être, je sais pas En tout cas, le fait est que ça va être un patch plutôt intéressant Parce que déjà, premièrement il y a quelques patchs, quelques changements qui sont dirigés vers le compétitif Donc on a du coup le Aphelio, Sani, Niko, Vay et Wukong dans les nerfs Donc c'est d'ailleurs la première fois depuis très longtemps qu'on a plus de nerfs que de buffs dans un patch Ce qui est plutôt intéressant parce que ça va nous permettre de savoir un peu si Riot cherche un petit peu à plus à diminuer le niveau global des champions La puissance globale des champions ou pas Ou si au contraire c'est pour répondre à l'inflation qu'ils ont créé dans le patch 13.10 Parce que c'est vrai que du coup, il y a une des phrases que j'ai beaucoup dit en jouant ces dernières semaines C'est franchement peut-être que League a besoin d'un deuxième patch de jeu rapidité Parce que tout fait un peu trop de dégâts en ce moment Ce qui est un peu dommage Moi je pense que Je sais pas si c'est vraiment un truc qui a une volonté particulière de Riot Ou si c'est vraiment juste leur stratégie de design qui a backfire Parce qu'ils ont une direction dans le design qui a tendance à trop donner de puissance aux compétences de dégâts En général, une dynamique comme celle-là va pas particulièrement s'inverser si on fait un changement seul Pour diminuer tous les dégâts du jeu Et après ça y est, c'est bon, tout va bien se passer Parce que si on continue à augmenter la puissance des champions Au bout d'un moment ce patch sera plus assez Donc bon, on verra un peu, on verra un petit peu sur ce patch-là Donc on a pas mal de nerfs On a des nerfs qui sont pas uniquement faits pour le pro Donc on a le nerf de Kindred Même si pour le coup, Kindred est assez présente aussi en proplay Donc j'avoue pas trop savoir pourquoi est-ce que c'est pas aussi dirigé sur le proplay Peut-être qu'ils essayent de vraiment plus nerf la solo queue Et qu'ils pensent qu'en competitive c'est fine Derrière on a Hivern qui est nerf à à peu près tous les niveaux de jeu Parce que le personnage est plutôt fort en fait Donc ouais, plutôt intéressant Ensuite on a Varus aussi et Rek'Sai Qui sont deux champions qui effectivement ont reçu un brin de nouveauté on va dire Et aussi vous voyez que Varus est de nouveau joué mid en ce moment Alors je sais pas pourquoi est-ce que ce serait Enfin le build de Varus le plus joué en ce moment C'est un build qui va avoir tendance soit à jouer autour de Dractar Soit à jouer autour de Statik Le plus souvent c'est Statik d'ailleurs Et le fait de changer ces deux items là très certainement pour les nerfs d'ailleurs Me fait peut-être dire que c'était pas la peine de nerf Varus Et j'ai peur qu'ils se retrouvent dans des situations dégueulasses après Mais bon on verra Et là on a les buffs de deux champions qui en ont vraiment besoin Lissine et Nidali qui même au sein de leur fanbase dévouée Ne sont plus très très populaires Donc pourquoi pas Et après on a des ajustements sur elle parce que c'est vrai que ce serait Voilà On l'a changé deux fois en trois patchs Là ils sont en train de la Ils vont la changer une quatrième fois du coup Non ils l'ont changé trois fois en deux patchs Et là c'est quatre fois en trois patchs du coup Et encore je sais pas parce que si ça se trouve Dans les notes de patchs en 13.12 Il y a peut-être eu Non ça va Il y a eu une correction de bug Et Pression avec Fontaine de vie Donc Fontaine de vie c'était la rune qui faisait que Lorsque vous Vous faisiez un route Ou un ralentissement sur un ennemi Ça marquait la cible Et les alliés qui la touchent Proquaient cette marque Et ça leur redonnait des HP Mais du coup ça proquait Echo d'Elia tout le temps Et ça créait des trucs bizarres avec H Notamment qui pouvait proc la rune 100% du temps Et comme la rune n'a pas de cooldown Et que Elia est super contente Quand tu heal des gens H24 Et bien c'était plutôt broken Mais du coup Mais du coup maintenant C'était supprimé Donc ok très bien Bon ça va faire mal Surtout aux H-support Qui on va dire abusait de ce genre de stratégie Mais le reste du temps C'est pas si impactant que ça Ok Donc réinitialisation de mi-saison Du mode classé Donc la récompense du mode classé Machin Anivia héroïne de guerre Très bien Après cette page Vous pourrez plus jouer pour gagner le skin Alors bonne chance à tous Ok Date de début et de fin de saison classée C'est notre première réinitialisation De la saison classée En milieu de saison Comme c'est un nouveau processus Nous voulons d'assurer que les dates et les heures précises Vous avez des dates et les heures précises à disposition Si vous souhaitez donc Continuer de grimper le classement On va essayer donc les dates butoir Donc les transferts de compte Sont désactivés Fils classés hors ligne Activer machin Ok très bien Vous voyez les heures à laquelle A laquelle du coup On aura la fin de la saison classée Donc le 19 tout ce que je vois Attends Ah oui non ok En gros c'est le 17 à 23h59 Où les files classées vont être en ligne Et ce sera la fin Ok très bien Ensuite ils vont réactiver les files classées Mais ces parties là Sont Ouais ça sert à rien basiquement Donc c'est Voilà Donc pendant le tout Le 18 juillet ça servira à rien Et dans les heures variables En fonction du coup du fuseau horaire Donc comme pour Pour ce qui est de par exemple L'Europe de l'ouest Ce sera le 19 juillet A 12h pile Sauf que nous c'est plus 1 Donc ça doit être genre Ça doit être à 13h du coup je suppose Mais bref Et du coup notre rang sera initialisé Et tout ça Très bien Ok très bien parfait Mais ça c'est pas trop trop Le but du patch Mais en tout cas voilà Si vous avez un peu Les informations Que vous aviez besoin d'avoir Dans ce mode classé Bah vous les avez Alors maintenant on a les champions Donc Annie Les dégâts de magique du A Ont été réduits Ok Donc ça c'est un truc Bon est-ce que Est-ce que j'ai le droit de le dire Que ça fait très Riot Games 2023 ça Le truc dont je parle Depuis 45 milliards de patch Où on est en mode Ah le champion est trop fort Baisser de 10% Le dégâts de son spell là Et encore ce 10% Ce serait fort Là c'est On perd 10 de dégâts de base Et 5% de ratio Les gars je pense que Annie va bien s'en sortir Il n'y a pas y avoir de Voilà Tout va bien se passer Après Effectivement oui Dans les premiers jeux Ça va faire plus chier Mais en fait ça fait limite Plus chier Quand tu es En fait Ils disent que Elle se débrouille On a un fil solo Ok Dans une partie est solide Ça va faire de monter la puissance Ok C'est dégâts garantis Enfin de briller En fin de partie C'est légèrement plus difficile Le problème c'est que Là On va se cacher Diminuer 5% Le ratio du Qspel Et lui enlever 10 de dégâts Ça va juste baiser son Orly Alors ça va pas baiser son Orly de fou Parce que Voilà c'est quand même Annie Et en fait La pire chose qui puisse arriver C'est que vous preniez Voilà Il y a des sbires Que vous réussissiez à la site avant Que vous ne la citez plus Voilà c'est tout Je pense que même En termes de dégâts Sur les En trade Sur les champions adverses Le Qspel étant La capacité qu'on max En principale Sur Annie Bah on se retrouve Dans une situation Où J'ai rien dit du coup Mais la plupart du temps Il y en a Quand tu max Ok d'accord J'ai rien dit Ok Les gens disent ça Puis ça Puis ça Mais bref ok Non ça va Il y a un maximum Le Q en premier D'accord J'avais vu ça J'étais en mode Ok non Mais c'est Imax comme le Qspel En premier C'est bien ce qui me semblait Mais du coup ouais Du coup le Qspel Il finit par coûter 80 de mana 80 de mana C'est quand même beaucoup Et derrière Si tu veux faire des trades Contre une personne Tu vas vouloir mettre le Q Le Z Tout ça Tu dépenses énormément de mana Le fait est que Du coup Même si effectivement Le Riot aime bien Que ça Comme des dégâts Garantis On va dire C'est ça Parce que c'est des dégâts ciblés Le fait est que Tu l'utiliseras pas forcément Autant En tant que Annie Sur les champions adverses Et la plupart du temps Le nerf de dégâts Se fera le plus souvent Sentir sur les sbires Que sur les champions Parce que En réalité Voilà Tu vas utiliser ton Qspel Combien de fois Par reset Enfin entre les reset C'est à peu près Genre 4 fois max Comme ça 4 ou 5 fois Et à la limite Ce sera pour faire Un giga combo C'est limite Pour essayer de diminuer Un peu les HP Du mid laner adverse Pour avoir un gang Plus fluctueux Mais c'est pas non plus Un truc Qui va être impactant De fou Alors je me pose la question Au niveau du Z Ok Ça reste quand même 90 Ça reste quand même Assez énorme En termes de De coup en mana Mais ouais Du coup le fait est que Je pense que c'est pas Un nerf Qui va faire grand chose Je pense qu'Annie Est très très fine Avec ce changement là Aphelios Le vol de vie de Severeux M'a été réduit Ok Le désir et le ralentissement De gravité M'a été réduit La vie des attaques De base Ah oui En fait on sent que là Regarde on a un peu marre D'Aphelios Qui est viable absolument Tout le temps Parce que pour le coup C'est vrai que Dans la méta Précédente On va dire Du jeu Avant le rework Des items Du 13.10 C'était Aphelios Jinx Draven Et c'est tout à peu près Je crois qu'il y avait Que Zaya des fois Qui se baladait Mais ouais Et en fait Aphelios a toujours réussi A être plus ou moins viable A tous les moments De cette année là Parce que là du coup Même après le rework Des items Bon en vrai Le personnage Est plutôt fine Pour l'instant Il a la capacité De partir sur un item Comme Kraken Slayer Pour avoir On va dire Une baseline De dégâts par seconde De DPS Qui est plutôt élevé Et en même temps Avoir la Galeforce Pour avoir de la mobilité C'est pas un personnage Qui a énormément De Qui va énormément regretter Le fait que la lame d'infini Soit plus prise du tout Donc voilà Je savais Il est ok Et du coup Il reste quand même Très très populaire Parmi tout le monde Et notamment Parmi les gens Qui ont dépensé Un peu de temps A la prendre D'ailleurs j'aimerais juste savoir Si c'est vraiment Oui On est d'accord Que c'est l'un des changements Qui est uniquement Ciblé sur le proplay Parce que je suis quasiment sûr Que personne ne joue A fait deux sans compétitif Enfin en solo queue Et je suis d'ailleurs même Quasiment sûr Que son win rate est négatif D'ailleurs Ouais c'est ça Exactement C'est bien ce qu'il me semblait Donc ok Donc là c'est vraiment Un nerf qui est purement Pour le proplay Et là du coup Avant il n'a fait juste C'est ça de global Là maintenant Il s'attaque vraiment A son spell A ses spells en général Et du coup Qu'est-ce qu'il se passe Donc déjà Le severum Dont on parlait Donc le vol de vie Des attaques Passent de 2,59% A 2,2% Et 7% Ok Bon Euh On va dire que c'est Ça va être impactant Spécifiquement en early game On va dire Mais c'est pas un truc de fou Là par contre ça Ça va être giga fort Pour le coup au plus Parce que Le clutch du Q-spell En severum C'était le truc Qui était Un peu à redouter A chaque fois qu'on était Sur un contraire Affelius en lane Et pour le coup Le fait de détruire Le vol de vie Surtout en late game Ça va faire un peu mal Après Affelius Peut assez rapidement Tomber sur des items De vol de vie Plus tard dans la game Donc c'est pas si problématique Que ça Mais Le fait est que Ça va être assez compliqué Surtout en early game De réussir à trouver Les mêmes trades qu'avant C'est peut-être Le rendre un petit peu plus On va dire Un peu plus sensible On va dire A des phases de lane Un peu plus chiantes Et potentiellement Peut-être que Par exemple l'abatteur Il va falloir un peu plus Concéder par exemple Mais ouais Après le fait est que Comme on a vu Le build pass actuel C'est avec Absolute Focus C'est Gathering Storm Ce qui fait que C'est généralement Assez facile De obtenir de l'AD supplémentaire On a Bloodline en plus Il y a la sauce de sang Qui est souvent sélectionnée Ou un fondamental shibo Donc Il y a d'autres manières De récupérer des HP Avec Affelius Que le severum Et ce qui fait que En réalité Bon C'est surtout que Le vol de vie Il est tendance à être Horriblement gros Au bout d'un moment Parce que tout se superposait Mais là D'être que nerf Cette partie là Ça va surtout nerf L'orly pour le coup Mais ouais Ça va un peu réduire La puissance De régénération D'Affelius Mais le rendre un peu Moins tankable Et un peu moins pardonnable En fait En termes de mauvaise phase de lait Le Gravitum Bon ça pour le coup Ça on s'en fout Mais genre ça On s'en fout Une force assez incroyable Vous pouvez enlever Vous pouvez faire en sorte Que le ralentissement Soit que d'une seconde Et ça sera toujours fort Parce qu'en fait Généralement Quand tu mets une auto-attaque Qui ralentit Avec le Gravitum Bah t'en mets une deuxième Et du coup A partir du moment Où tu touches un gars Avec le Gravitum Tu vas pouvoir Constamment appliquer Le ralentissement Et donc tu t'en fous Que la durée du ralentissement S'est augmentée Enfin soit baissée Tant que ce soit pas En dessous de l'attaque Par seconde Ensuite Crescendo Donc le Chakram Du coup Le fameux La fameuse arme blanche Ouais pour les daltoniens Ça c'est rouge Ça c'est violet Et ça c'est blanc Et là il y a des attaques De base De la Vigie Donc c'est La tourelle D'Aphelios Elle est maintenant A 0,64 Ce qui est ok En réalité C'est juste pour En vrai ils ont vu Potentiellement La game La game G2 Fnatic Dont j'ai parlé Dans le draft gap Où à la fin Il y a Imanid Qui se fait tuer Uniquement sur Deux tourelles Et un Pikmin De Malukai Peut-être que c'est ça Qui les a un peu motivé A dire ouais les gars C'est peut-être un peu trop Quand même Parce que là Là on a un perso En late game Qui vient de se faire Ouest par des tours Et du coup Là le fait de réduire La vitesse d'attaque De base De la tourelle Ça fait que Voilà En tout cas En early game Ça va être plus facile A Comment dire A battre A combattre On va dire Après généralement Lorsque tu utilises La tourelle C'est souvent Pour mettre Une voire Deux auto-attaques Et je suis pas sûr Que ça va changer Énormément C'est juste Au moment Si la tourelle Est vraiment Bien placée Et qu'elle aura Elle pourra mettre Plus de 3 ou 4 coups D'auto-attaque Maintenant il faudra Peut-être faire moins Du coup En termes de vitesse d'attaque Sachant que c'est plus Un nerve pour l'orligien Parce que comme ils disent La vitesse d'attaque de la VG Augmente en fonction De la vitesse d'attaque Bonus d'Aphelios Donc peut-être que du coup Le late game Sera pas forcément Si impacté que ça Mais c'est vrai que 0-2 En moins C'est beaucoup Voilà voilà Hiverne Ah oui merde du coup Avant de faire tout ça Avant de faire hiverne Du coup Peut-être Peut-être faire un Un résumé d'Aphelios C'est juste En orligien Ce sera un peu Plus facile à exploiter Mais en dehors de ça On s'en fout un peu En réalité Donc ouais C'est Je voudrais juste Essayer de savoir Si Ouais ok d'accord Très bien Bon ils disent pas trop Que quel est le Si le nerf est spécifiquement Donné pour être Impacté en orligien Mais pour moi C'est surtout l'orligien Qui va être impacté Parce que le reste du temps Les items vont faire Un peu plus le boulot Donc ça va Hiverne donc On en parlait Les dégâts magiques Donc supplémentaires A l'impact du zen Ont été réduits Donc on est à 30-60 Plus 30 A 20-50 Plus 20 Donc on perd Un petit 10 De dégâts A l'impact Alors ça pour le coup C'est l'un des rares moments Où je serais Plutôt tendance à dire Que ça fait Un gros impact D'avoir un Moins 10 de dégâts A l'impact Le ratio puissance A la limite On s'en fout un peu Parce que c'est pas comme si Hiverne je vais fou l'appeler non plus Et du coup Ce que je veux dire C'est surtout parce que Les dégâts à l'impact C'est censé être Des dégâts qui s'appliquent souvent Et du coup Les dégâts Enlever 10 de dégâts A l'impact Ça va se multiplier Au bout d'un moment Si je mets 6 auto-attaques Je perd 60 de dégâts Par exemple Ce qui va au bout d'un moment Faire quand même pas mal De trucs Sachant qu'on n'a pas encore Appliqué les résistances Donc au bout d'un moment Ça va quand même Finir par Comment dire Impacter énormément La DPS De certains champions Et spécifiquement Avec aussi le ratio De puissance Qui a été réduit Même si encore une fois Je le dis Il n'est pas censé partir Sur énormément d'AP non plus Donc C'est pas non plus Si impactant que ça Et d'ailleurs Pour Marguerite La vitesse de déplacement De base a été réduite Donc 430 Par rapport à 440 Pour le coup J'aimerais bien voir La différence avec le reste Des champions Ok Donc après les calculs Du coup En voyant à peu près L'intégralité des moments de speed C'est bien ce qui me semblait Donc Sachant que On a À peu près 45 De moments de speed Qui est Qui est octroyé Pour chaque bot Du coup Sans prendre en compte Que voilà Les boss de swiftness Et mobility Donnent bien en moins Et ben On est sur un truc Qui fait que Généralement Bon Bah Marguerite Va être Un petit peu moins rapide Mais elle va toujours Out space La plupart des Des champions Qui ont pas de compétence De vitesse de déplacement Ou Ou des items Qui vont spécifiquement Dans ce sens là Du genre Fléau de Liche Je crois Ou en tout cas Le Gale Force Par exemple Donc ouais C'est un nerf Ok tiers Peut-être qu'il y a des moments Où du coup Certains champions Qui ont beaucoup de buff De vitesse de déplacement Vont pouvoir Out space Aller plus rapidement Que Marguerite Mais en dehors de ça Voilà pas si impactant Que ça Et derrière Les dégâts Du coup De son slam Ont été diminués De 20 Mais ça pour le coup On s'en fout Parce que c'est pas Les dégâts qui comptent Dans le personnage Mais ouais Peut-être que là Je vais réfléchir Pendant plus d'une seconde Avant de répondre A la question Est-ce que Kalista Au niveau 12 Gagne contre Marguerite Niveau 2 Voilà Avant de dire quand même Marguerite Mais voilà Au moins Au moins Il y aura eu une hésitation Donc ouais Ensuite Du coup Du coup Pour se dire Encore une fois Il faut que je fasse Un On va dire Un bilan à chaque fois Mais du coup Hivern Je pense qu'il va pas Y avoir trop de problèmes En réalité Ça va être un truc Un peu big Au niveau des dégâts magiques À l'impact Donc peut-être qu'il va y avoir Moins de synergie Avec les compositions Double carry Par exemple Mais en réalité Bon ça va pas être Un truc si impactant que ça Et d'ailleurs Je suis curieux de voir Les dégâts magiques À l'impact La valeur que ça donnait Avant du coup Donc après avoir regardé En réalité C'est vrai que du coup Ils avaient pas buff Le Z Les dégâts à l'impact Dans un buisson De Hivern spécifiquement Tout ce qu'ils avaient fait C'était juste Faire en sorte que Les Les champions alliés Du coup On obtienne Des trucs bonus Quand ils vont dans les boches Mais en fait Ce qui est nerf là C'est juste Les dégâts magiques Supplementaires De Hivern en fait Du coup Je comprends pas trop Le problème En fait C'est juste Plus un nerf de Hivern en lane Plus qu'un nerf de Hivern en général En fait Et je comprends pas trop La raison Parce que du coup On est d'accord Que c'est un nerf Ah oui c'est aussi un nerf De Hivern en mid lane D'accord Ok 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 Bah c'est surtout un nerf De Hivern en mid lane Pour être honnête Parce qu'en réalité Bon Hivern jungle S'en fout un peu Des dégâts à l'impact du Z Parce que de toute façon Il tape pas les mobs Donc ouais Bon C'est un nerf Hivern en lane Je sais pas si ça va être Si impactant que ça Mais en tout cas Le fait est que Hivern jungle s'en fout un peu Ensuite on va A Kinraid du coup Les PV de base Donc sont diminués Et l'armure de base Est diminuée On s'en fout On s'en fout vraiment Le seul problème Que ça va faire C'est potentiellement Kinraid va être un peu Plus vulnérable Dans les invades Qu'elle va faire Pour récupérer ses skettles En un lième Mais bon Le truc c'est que Bon La plupart du temps Ça va quoi Et le fait que La puissance de Kinraid En termes de tankiner C'est pas tellement Ses HP et son armure Mais surtout le fait Qu'elle peut esquiver Pas mal de sorts Avec ses dash Avec sa mobilité Et avec le fait Que ce soit un champion De distance Donc en réalité Bon Ça va quoi Il n'y a pas trop 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 de problèmes Et je pense que Ça va être surtout Un peu chiant Pour les Kinraid Qui vont vraiment Vouloir jouer très très agressif Mais La plupart du temps Ça va pas être Trop impactant Parce que Kinraid Elle ne se générera pas Beaucoup de saut de lane Ça touche presque même Plus Kinraid en lane Du coup Alors on va juste regarder Pour être sûr Mais Ouais ça m'a pas l'air D'être un Kinraid en lane Qui est nerf Donc ouais C'est un changement Qui a pas forcément Trop trop d'impact En réalité À la limite Le truc c'est que Les champions Qui voulaient invade Kinraid Vont toujours L'invade Et je pense pas Que ça va changer de fou Et pareil Pour les Les champions Qui voulaient pas l'invade Vont peut-être pas Se mettre à l'invade Parce qu'elle a perdu L'équivalent D'une auto-attaque Au niveau 1 Leicine Les dégâts d'onde Sonore Les dégâts d'onde sonore Ont été Augmentés Ah ouais Alors franchement Le 5% de ratio D'attaque des dégâts Attaque bonus En plus c'est bonus C'est même pas total Ah vraiment là Là je pense que là Leicine est retour dans la méta Les dégâts minimum De coups résonants Oh putain Ils ont Non mais c'est Non mais là franchement Franchement c'est Noël quoi Pour les joueurs de Leicine C'est Noël Genre vous vous rendez pas compte La 5% de dégâts D'attaque bonus C'est à dire que tu prends 50% Parce qu'on est d'accord Qu'absolument aucun Leicine Ne fait encore Ce putain de build d'assassin Tout le monde fait Gordrinker Voilà effectivement Donc là Bon tu vas avoir Gordrinker Tu vas quand même Gagner 5% de 55 5% de 55 Ça fait Allez allez Franchement C'est genre 0,55 Dégâts supplémentaires Les gars On en est là Vraiment Genre vraiment On en est là C'est Qu'est-ce qu'on s'emmerde C'est vraiment le pire A chaque fois en plus Leicine Il obtient des buffs Comme ça En mode Vraiment Mais je suis sûr Que les gens vont pas regarder Les numéros Ils vont pas regarder les chiffres Ils vont se dire Ouais non Mais en vrai de vrai En vrai de vrai Ils vont pas regarder les chiffres Ils vont faire Ouah c'est un buff et tout Peut-être qu'il est fort et tout Non mais sans déconner Les dégâts maximum Donc quand le truc Il a plus d'HP Et que t'es tendance Et de toute façon tuer Tu vas mettre 10% De tes dégâts L'attaque bonus En plus Non mais là Là c'est Noël Bon Plus sérieusement C'est de la merde Et tout le monde s'en fout Nico L'idée de récupération 7 secondes Qui passe à 9, 8 7 7 secondes Ok très bien Donc ça c'est pour empêcher Un petit peu la phase de lane De Nico mid je suppose Parce que c'est ça le problème Effectivement il y a beaucoup de personnes Qui pensent Enfin qui ont énormément De problèmes Avec la phase de lane actuelle De Nico Parce que C'est un truc qui est géré De manière à ce que ce soit Très compliqué Pour Nico De perdre sa lane En fait Parce que déjà Que son Q-spell est tellement rapide Que tu le touches quasiment à chaque fois Si en plus Ton Q-spell tu l'as quasiment tout le temps Et que dès que tu récupères Un chapitre perdu Avec que t'as un peu d'habilité haste Le truc devient insgérable C'est vrai que ça commence A être un peu compliqué Donc 10 minutes de récupération En early game Pourquoi pas Surtout que ça va vraiment impacter Ses premiers niveaux Pour le coup Ça va être impactant Après effectivement Comme le Q-spell C'est la capacité combat Sans le premier Ça va pas être impactant Très longtemps Mais Impactant tout de même Et au moins Ça va le rendre un peu moins Oppressif dans la lane Donc ça pour le coup C'est un nerf plutôt mérité Et impactant Ensuite on a le métaclonage du Z Donc les dégâts bonus du passif Donc le fameux dégâts de Needs Du coup Ont été augmentés En réponse je suppose Donc ça c'est pour Améliorer un peu les trades Que tu pourrais avoir Lorsque tu décides De vraiment De battre En fait Contre les adversaires Et pas juste De mettre des Q-spell Pour les Haras Pourquoi pas Peut-être que ça va peut-être Recréer la Nico En top lane Après Effectivement C'est un plus X Effectivement C'est genre gratuit Entre guillemets Mais tu vas les mettre Tous les 3 auto-attaques Donc c'est pas non plus Un truc qui va être Impactant de fou furieux Et encore même pas Je suis en train de dire ça Mais c'est un nerf Du coup C'est un nerf en orly Un buff en lead game Mais en fait La plupart du temps Tu vas pas max le Z Donc En fait c'est plus un nerf Qu'autre chose Maintenant que j'y pense Il faut que tu mettes 4 points pour que ce soit un buff Ça reste un nerf quand même Et à part si vraiment Tu commences à le max Et de fou en top lane Ça va pas être si impactant que ça Et la floraison Donc Nico est déguisé pendant la durée Total de la canalisation 1,25 secondes Mais maintenant Elle est déguisée pendant 0,5 secondes de la canalisation Puis est révélée pendant Le délai restant Donc ça veut dire que maintenant On va avoir un délai de 0,75 secondes Dans lequel Nico est révélé On sait que Nico est en train de canaliser son ulti Pendant 0,75 secondes Avant que l'ulti proc Ce qui va normalement donner Un peu plus de temps aux gens Pour réagir avant Que l'ulti ne part Pourquoi pas Pourquoi pas En plus ça donne un peu de raison A Nico d'être déguisé On va dire Après Ouais C'est un truc qui est plus là Pour le proplay A fond en fait En réalité même si Effectivement En isolation C'était aussi plutôt nul à chier Le fait de faire en sorte Que toute la canalisation de l'ulti Ne soit pas visible Lorsque Nico est camouflée Parce que des fois Elle peut juste se camoufler Pour se camoufler Et du coup Tu la vois juste pas Là Au moins Ça va donner un peu Une fenêtre aux gens Pour se rendre compte Que c'est Nico Et pour se barrer Avant de se prendre l'ulti Ce qui est selon moi Je pense la meilleure chose à faire Parce que Nico A souvent Profité énormément De ce genre de problème Et on a vu Pas mal de trucs Notamment au proplay Avec la première game De la saison De G2 Où Caps a mis des gros Flashing à Niski Alors que bon Le camouflage N'est pas censé fonctionner En fait C'est à dire Qu'à partir du moment Où tu sais Que le personnage C'est Nico Ou que le sbire C'est Nico Mais t'es pas censé Pouvoir quand même Te faire avoir Parce que t'as pas vu La canidation de l'ulti Parce qu'elle est invisible Quand elle est déguisée Et que derrière Elle te flashine Au moment où Elle se prend l'ulti Et que toi Tu peux juste Pas réagir Donc ouais Je considère Que c'est un truc Qui est plutôt intéressant Et que moi Ça va laisser un peu De temps aux gens Pour réagir 0.75 secondes Ça reste Dans le Clairement Dans le spectre Du réactable On va dire La plupart du temps Les gens Ont un temps de réaction De Allez 200 0.2 0.3 secondes Donc En vrai Ça devrait aller Ça devrait aller La plupart du temps Donc Pas trop problématique Pour Nico En tout cas Pour les adversaires de Nico Effectivement C'est un gros nerf Pour le coup Et ça va la rendre Moins oppressive Et broken Dans les games Ce qui est Je pense La meilleure chose à faire Après la question C'est Quel est le rôle Qu'elle va jouer Une fois qu'elle va sortir De la catégorie Des champions Overtuned Et que les gens Piquent Par défaut En mid lane Et en fait C'est plutôt Vraiment un champion Qui va être là Pour créer Des bombos Combo On va dire Un peu A la manière De Nocturne Par exemple Qui est aussi Justement Plus souvent Pique Avec Nico Pour faire Ce combo Où vient Nico Quand elle flanque Et derrière Elle te saute dessus Et fait des 4 men Ulti Ça va être à peu près Pareil J'espère Que ça va pas On va pas arriver A un point Où Nico Est un peu L'équivalent De Gregassier Sour Où Ouais C'est ça En tout cas Gregassier C'est souvent En duo lane Par exemple Où L'un est viable Que si l'autre Est pique Du coup C'était un peu Complexe Là On va voir Un peu plus On va voir Si Nico Va toujours avoir Une place En isolation Dans la meta Mais en réalité Mais en réalité Ça va Parce que Je pense Que les changements Sur son ulti Sont plutôt Intéressants Donc Je pense Que ça va quand même Être un champion Qui va garder Une viabilité Dans la meta Et que Le cheese Entre guillemets D'avoir L'animation Qui n'est pas visible Avant son ulti Bah c'était bien Mais là au moins T'as toujours Un avantage Au fait d'être camouflé Donc tu vas quand même Vouloir le faire Et ça va quand même Potentiellement Comment dire Donner lieu A des wombo combos Plus stylés Ensuite Nidali La vitesse de déplacement De base A été augmentée De 5 Non vraiment Sans déconner C'est quoi Honnêtement J'ai l'impression Qu'on m'a menti Sur la marchandise C'est à dire que là On me fait Vous inquiétez pas On va buff les junglers Qui sont pas bien Et derrière Qu'est-ce qu'on fait On nerf de 5% Enfin on buff de 5% Les ratios D'attac bonus De l'issine Et on augmente La vitesse de déplacement Nidali Et qu'est-ce qu'on s'en fout Le problème de Nidali Je vous rassure Ce n'est pas La mouvement de speed Nidali n'est pas Gatekeep du proplay A cause de sa mouvement de speed Si c'est ce que vous voulez savoir Donc ouais Je suis pas sûr Que ça soit suffisant Et je me Je comprends pas en fait J'avoue que là Même eux Ils arrivent pas A justifier l'embof Donc ouais Je pense pas Qu'on a besoin De rester plus longtemps Que ça sur ce buff là Reksei Donc on a vu Que Reksei Elle faisait des trucs Un peu bizarre Depuis qu'elle avait commencé Depuis qu'elle avait Elle était retournée Dans la méta Parce que Le fait que Prawler's Claw Soit plus un mythique Et de notre Ne fait ça Le permet plus de dacher Et ben ça A fait On va dire Pivoter les gens Vers une Reksei Plus Cruiser Qui S'en sort pas mal Donc Ce qui se passe du coup C'est qu'ils vont Nerf les stats de base Donc tout ce que je viens de dire Ça n'a aucun apport Puisqu'on nerf juste Learning game Parfait Et du coup Donc Elle a perdu 3 d'adées Donc voilà Bon Vous savez ce que je pense Des 3 d'adées A la limite C'est légèrement plus chiant Pour les junglers Pour le coup Parce que ça veut dire Que voilà Au bout d'un moment Le 3 d'adées Il va faire un peu Tu vas voir un peu la différence Dans le clear de jungle En tout cas Vachement plus Que quand t'es un ADC Sur une lane Que tu vas pas trade Niveau 1 Toutes tes games Et que tu vas surtout Vouloir la stick Des sbires Là Vraiment On sent que Il va peut-être Qu'il y avoir un impact Sur le clear de jungle Mais en réalité Bon voilà C'est juste pour la rendre Un peu moins oppressante Au niveau 1 2 et 3 On va dire Mais Voilà La sûreté de ses engagements Va pas être Mise en péril Parce qu'elle a perdu Une auto-attaque Au niveau 1 Donc ouais Ensuite Rel La stade de croissance En génération des PV A été diminuée Ok La résistance magique A été baissée Ok La stade de croissance En génération magique A été diminuée Ok Donc ces stades sont moins bonnes Ok Elles vont être moins tanky En orly Et en late game La frappe dislocatrice Donc a un dégât supplémentaire Contre les monstres Qui a été augmenté Parce que Plus personne utilise Le Plus toujours personne Qui utilise Réal en jungle En tout cas en proplay Donc ils veulent vraiment Pousser la réelle jungle Parce qu'ils pensent Que c'est intéressant Pourquoi pas Le problème c'est que Oui Alors c'est la seule manière Qu'ils ont de pouvoir Buff le réelle en jungle Parce que Encore une fois Si tu buff ne serait-ce Que l'un seul de ses spells Et bien tu vas buff Aussi la réelle en support Et donc là par exemple Le bouclier en descente En piqué Va avoir donc 35-135 Plus 12% A 15 Plus 110 Plus 12% Donc les dégâts Les PV de base Du bouclier Vont être diminués Donc ça pour le coup C'est effectivement Un nerf De 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 Réal en support Et pour le coup Le fait que les PV max Soient gardés A 12% Ça ne change pas Énormément Réal en jungle Mais ça la rendra Quand même légèrement Moins tanky En early game Ce qui fait que Potentiellement Dans des 2v2 Ça va impacter Un peu l'issue de la partie Dans certaines Dans certaines On va se dire Opportunités On va dire Après Est-ce que tout le bouclier Descente en piqué Se fait pop Je sais pas Est-ce que le bouclier A une Est-ce que le bouclier A Un délai On va dire Est-ce qu'il est impacté Qu'à un moment particulier Non ok Donc il ne s'enlève pas Au bout de quelques secondes Donc pour le coup Il va être pop Donc pour le coup Ça c'est un Ça va être plutôt impactant Pour le coup Et du coup C'est un nerf Qui est vraiment Visible Et par contre La visite à pied Elle est maintenant Stabilisée à 30% Ce qui est un buff Du coup Techniquement Par rapport Au reste Je suppose Parce que oui En effet Alors faudrait voir Du coup si on support Ah et max On est en premier Ok donc c'est comme ça Qu'ils font Pour le coup C'est très intelligent Parce que Comme ils disent Le QSP est censé être max Maxé en premier Sur rel jungle Mais le Z est max En premier Sur rel support Et donc Faire en sorte Que le niveau maximum De la visite à attaque à pied Ne soit Soit nerf Et que du coup Quand tu la max Quand tu max La compétence Et bah maintenant Tu te donnes plus autant De visite à attaque à pied Que avant C'est smart Après le problème C'est que vous allez Estabiliser sur 30% Ce qui est l'avant dernier palier Et que donc Dans le niveau 1, 2, 3 Ce sera un buff Et 4 Ce sera à peu près Pareil qu'avant Donc ça va buff Réel en early game Donc ouais Un peu bizarre Et ensuite La joute Endiablée Va avoir un dégât Supplementaire Contre les monstres Qui va être Augmenté Donc voilà Pour la rendre Un peu plus puissante Pourquoi pas 20 dégâts supplémentaires Contre les monstres On s'en fout un peu Parce que tu l'utiliseras pas Genre 45 fois non plus Si je me trompe pas Ouais c'est 15 secondes Ouais Voilà Tout va bien C'est C'est pas comme si T'allais utiliser La compétence 45 fois non plus Donc ça va pas être Un buff Si un pack Donc ça Donc voilà Ils essayent de buff Réel en jungle Et de nerf Réel en support Je pense que pour l'instant Ça va Pour le coup C'est des nerfs Plutôt Nerve et des buff Plutôt smart On va dire Même si c'est vrai Que je pense pas Que ça va vraiment Tellement changer La viabilité De Réel en support Parce qu'en réalité Bon La vie des attaques Est toujours impactante Et Bah je préfère avoir Plus de vitesse d'attaque Que de tankiness Quand je suis un champion Engage Parce que bah Il y a moins de temps Que les gens vont passer A me taper Puisque je me mette Pas mal de CC Donc en réalité Je suis même pas sûr Que ce soit tellement Un si gros nerf Que ça a sur Réel support Et par contre C'est un vrai buff Pour Réel jungle Surtout qu'en plus Oui ça Ça va aussi buff Le curve speed De Réel jungle Ok Bon Réel a peut-être Peut-être été buff On va dire Dans ce patch là Ce qui est un peu bizarre Mais bon Pourquoi pas Parus Donc les aides Donc le dégâts L'impact du Z Ont été augmenté Et les dégâts Les dégâts Paré framer Trissus Ont été diminués Ok donc c'est Voilà Parus AP C'est évidemment Un build intéressant Et vraiment puissant Mais sa niche unique Et j'infiche 1000 plus 60% De vos dégâts Au PV Max A une portée de 1200 Nous sommes content Que Various surveille Ces effets meurtrissures Mais c'est trop de dégâts Par rapport au PV Max Nous voulons que Tous les builds De Various restent viables Tout en donnant Aux champions APV élevé Davantage de chances De réagir A ses combos AP à fort dégâts Ok Effectivement J'étais pas au courant De Various AP en top En tout cas Je l'ai pas vu Ce dernier temps Peut-être qu'il a été sorti Mais je l'ai pas J'ai pas trop Vu Dans le sphère Du mainstream Et donc effectivement Le nerf me paraît Me paraîtrait Potentiellement justifié Si c'est pour la top lane Parce qu'effectivement On veut pas trop Qu'il puisse être capable De taper les De taper les tanks Bon il est 43 sur 96 Alors il est plutôt Dans la méta Ok Et du coup Je suppose que Ah ouais Il est censé quand même Shred pas mal les tanks C'est ça Mais se faire bêter Par les bruiseurs Ok Pourquoi pas Donc les dégâts magiques L'impact Ont été du coup Augmentés Parce qu'ils gagnent Légèrement plus de puissance Bon Ça va être impactant Tu vas gagner 5 de dégâts A l'impact Sur À l'achat de la Down Nashor Et Un peu moins Lorsque tu vas avoir Ton mythique Mais bon Ça va dépendre un peu De Comment dire De l'état de la game On va dire Et de comment est-ce que Les j'ai mis en face Si t'es mise Mais pour le coup C'est vrai que Avoir des dégâts Qui augmentent pas En fonction des PV max De la cible C'est quand même Vachement plus facile A tanker Donc ils essaient De faire en sorte Que Varus Soit une menace hybride Plus Qu'une menace Full AP Alors en tout cas Que le but de full AP Ne détruit pas Autant les tanks Donc c'est ce que je vois Parce que Du coup les dégâts Par effet meurtri sûr Donc ça va jusqu'à 5% Plus 2,5% De la puissance Des AP max De la cible Maintenant c'est 5% toujours Mais cette fois-ci Plus 1,5% Tous les 100 points de puissance Donc c'est 1,5 pour 1000 Si je me trompe pas Et du coup Et ben ça fait Un nerf Quand même plutôt Plutôt équivalent Donc ça veut dire Que tu perds Déjà L'avantage c'est que Du coup avec le non-nachor Tu sais que tu perds Là tu perds 1% des AP max De la cible Du coup À l'achat de la non-nachor Donc ça va faire Quand même un truc Plutôt impactant Pour Varus Parce que Voilà Ça en plus C'est par stack Du coup je suppose C'est ça Donc une fois que t'as les 3 Ça passe à 3% Ouais ça commence À être un peu gros Sachant que du coup T'es pas censé l'utiliser Qu'une seule fois Mais plusieurs fois en lane Si j'ai bien compris Donc Bah pourquoi pas Dans ce cas là Je pense que c'est C'est une bonne C'est un bon nerf On va dire Et parce que certainement Je pense que Varus AP Et pas forcément là Pour one shot les tanks Mais plus pour one shot Des carry Des carry qui serait capable De outrange avec son ulti Et de catch assez rapidement Des trucs comme Azir par exemple Ou d'autres mages en mid lane Par exemple Et le fait de pouvoir Le jouer en top lane Il était peut-être plus Du coup Un abus De ses pv max Enfin des dégâts en fonction Des pv max Et qu'il faisait Qu'il tapait quand même Vachement fort les tanks également Et donc Le fait de nerf tout ça Ça va peut-être permettre À Varus d'être un peu plus sain On va dire Toutant N'affectant pas sa viabilité Dans les moments Où il est censé être pique C'est-à-dire Dans le premier cas de figure Quand on est fiable squishy Donc pourquoi pas Vaille Le bar sur le bouclier Donc à 10% des pv max Sur le 13% On s'en fout La mise en demeure Du coup du R C'est un dé de récupération Qui a été augmenté De 20 secondes Au niveau 1 De 15 secondes Au niveau 2 Et de 10 secondes Au niveau 3 C'est pour nerf Globalement Son nerf Après La question c'est Est-ce que Est-ce que ça va vraiment Impacter de fou le personnage Parce que tu n'utilises pas Ton utile Dès que tu l'as Et généralement Tu vas l'avoir à tous les fights Donc Ouais c'est juste C'est un truc qui est vraiment Et plus un nerf en solo queue Qu'en compétitif Parce que tu ne vas pas forcément Chercher à On va dire Abuser du cooldown D'une vaille en compétitif Alors qu'en solo queue Vu qu'il va y avoir des fights Tout le temps Et ben Tu vas vouloir avoir ton utile Le plus souvent possible Pour pouvoir Swing le plus de frontements Possible en ta faveur Donc ouais Plus un nerf du solo queue Qu'autre chose Et le nerf du bouclier N'est pas forcément un truc Qui va impacter de fou Sa puissance Wukong Donc la modification De leur dégâts Contre les monstres du E Est passée de 120 à 100% Bon ok Pourquoi pas Après C'est un peu bizarre Mais C'est un peu bizarre Parce que je suis pas sûr Que ce soit un truc Qui va vraiment Qui était vraiment genre trop fort Je sais pas si vraiment Le Comment dire Je sais pas si La puissance Le fait que Ah La puissance principale De Wukong C'était son clear de jungle J'avoue que c'était même Plutôt sa faiblesse Et alors je sais que Du coup Le changement sur la jungle Le fait que Lui il s'en fout La plupart du temps Parce qu'il peut quand même Clear suffisamment vite Mais disons que nerf Une capacité qui est même pas La capacité qu'il utilise le plus Pour Pour taper les monstres en jungle Parce que Bah tu l'utilisais que genre Une fois ou deux Par quand à la limite Alors que tu vas mettre 45 milliards de Q-spell Ou de Ou d'auto-attaque Avec ton Z Sur les ennemis Donc Ouais je pense que C'est vraiment pas un nerf de fou furieux Et que Wukong est toujours très bien Surtout qu'on touche pas forcément Ce qui fait que Wukong est fort dans la méta C'est à dire Son Q-spell Et son ulti Et le fait qu'il pêche à travers les murs Avec son Z Ensuite Maintenant on passe aux objets L'épée Vesperale Ouh là L'épée Vesperale de Dractar A une correction de bug Qui fait qu'il effectue Une élimination Pendant une clignation Ne déclenche plus l'effet Permettant d'être impossible A cibler de l'effet Ok Donc c'est pas un bug Arrêtez de faire ça Ce n'est pas un bug C'est une feature Vous le saviez très bien Ce que vous l'avez fait C'est juste que vous avez dit Maintenant que vous l'avez vu Vous avez vu l'effet Sur Miss Fortune Et sur Samira Où vous vous êtes dit Ah C'est vrai que Samira Qui est impossible à cibler Pendant son outil Une fois qu'elle récupère un kill C'était peut-être pas un truc Qu'on devait faire Et du coup Il vous avait décidé D'enlever cette interaction là Mais arrêtez de dire Que c'est une correction de bug Genre c'est pas un truc Où vous avez dit Où vous avez dit Oh non merde On n'avait pas prévu ça Oh il faut qu'on le change Non c'est Oh si en vrai Ça pourrait être intéressant Et puis vous l'avez laissé Plusieurs patchs Et puis Samira A été broken Et puis vous l'avez fait Eh vous savez quoi Peut-être qu'on ne devrait pas le faire En fait Donc bon C'est une bonne chose Je pense que ça n'aurait jamais dû exister Effectivement C'est un truc qui est plutôt fort Et qui en plus fait dévier Un peu sacré Une espèce de stratégie un peu bizarre Avec Samira Donc Je suis plutôt pour Le fait d'arrêter cet effet Avant que Ça ne prenne trop d'ampleur Même si ça a définitivement Prit trop d'ampleur Puisque ça a été pris en compétitif Il n'y a pas plus tard Que genre il y a deux ou trois jours Donc ouais Bien vu Faux Spectral Donc Les dégâts de l'âme enchantée maintenant C'est Au lieu d'être 100% des dégâts d'attaque de base Plus 40% des dégâts d'attaque bonus C'est 130% des dégâts d'attaque de base Et 20% des dégâts d'attaque bonus Ces changements sur la Faux Spectral Et la Lame Tempête Ont pour but de limiter Les nouveaux ratios de dégâts d'attaque Que les champions gagnent sur la durée Tout en nous assurant Que ces doublés restent une source de dégâts viable En début de partie Ces changements devraient permettre A la Faux Spectral D'être plus puissante Pour la grande majorité de ses utilisateurs Mais elle sera légèrement moins efficace En fin de partie Alors il va falloir faire des tests Évidemment Mais le fait est que Techniquement Je suis d'accord avec eux Sur le fait que ce soit un buff Parce que Les dégâts d'attaque de base Sont vachement plus gros Que les bonus En début de partie Et c'était une des raisons Pour laquelle Faux Spectral était nul à chier D'ailleurs en tant qu'item Par rapport à d'autres items D'ailleurs je pense que Je vais certainement prendre Ezreal Pour montrer ça Donc Trinity Force par exemple Donc la brillance de la trinité C'est 200% Des dégâts d'attaque Des dégâts d'attaque de base Sunderer C'est 160% Des dégâts d'attaque de base Plus Les dégâts En contre les pb max De la cible Ok Et du coup La Faux Spectral A la base C'était du coup Le fameux 130% Plus 120% maintenant Mais avant On avait dit C'était 100% Des dégâts d'attaque de base Ça rendait le truc Plutôt nul à chier Parce qu'en réalité En or les games Et même jusqu'à Très très haut Dans les games Je crois qu'il fallait un truc Genre 400 d'AD Pour que ce soit Plus worse Que la trinité En termes de Juste la brillance C'est-à-dire que La trinité donnait aussi D'autres buffs Comme Comme les Trifles Strikes Qui te permettaient de gagner Et d'augmenter tes dégâts d'attaque de base Donc Même avec ça Il fallait que t'augmentes en plus En plus les dégâts Donc le fait est que Ça va potentiellement être Un meilleur choix Pour pas mal de champions En général Et pas que les champions Qui ont des dégâts d'attaque de base Très élevés Et d'ailleurs Ces champions-là Vont très certainement Pas prendre La fausse spectrale Parce que Généralement 130% des dégâts d'attaque de base Ça reste inférieur à la trinité Et ça reste inférieur Au Divine Thunderer Qui en plus A un truc Qui est en fonction Des targets Qui a tendance à plus facilement Scale Que les dégâts d'attaque de bonus Surtout quand tu prends Divine Thunderer Qui ne donne que 40 Donc Le fait est que Tu vas vouloir citer un bruiseur Par exemple Qui sont les à la classe Avec le plus dégâts d'attaque de base Tu vas pas forcément Tendance à prendre Fausse spectrale Et du coup Cette dernière Va plus être un item De Early mid game Plus qu'un outil de late game Après Encore une fois Toujours le même problème C'est la concurrence De Fausse spectrale Est quand même assez énorme Encore une fois Parce que Maintenant qu'on a augmenté La létalité de collector C'est un item Qui est de plus en plus viable Pour le coup Et qui est quand même Un très bon item Pour Snowball en early game Maintenant En plus de ça Il faut aussi prendre en compte Le fait qu'il y a des items Comme Comment dire Comme le Storm Razor Du coup Dont on va parler Mais je crois Qu'ils vont la changer après Peut-être Ouais c'est ça Ils vont la changer après Mais Donc ouais Il y a pas mal d'items Même le Kraken Slayer J'aurais tendance à dire Est plutôt intéressant Donc Il y a pas mal d'items Qui servent très bien A Snowball en early game Plus que la Fausse spectrale Et c'est vrai que Cette dernière A souvent tendance A être un peu délaissée On va dire Après peut-être Que ça peut créer Un build Pas assez intéressant Avec Navoré Justement sur pas mal De champions Spellcaster On va dire Là on parle De Ezreal Mais peut-être que Par exemple sur Lucien Ça va peut-être repartir Ça pourrait être intéressant A voir Mais en attendant Je pense que C'est pas non plus Un buff Qui va vraiment Rendre la Fausse spectrale Très forte Spécifiquement Ça va pas la rendre broken Je pense Peut-être qu'il y a des champions Qui ont commencé A essayer de l'abuse Avec des Parce qu'ils ont une synergie Particulaire avec l'item Mais en dehors de ça Je pense pas Que ce sera un item Qui sera Giga puissant Donc voilà Voilà Ensuite on a Le poignard de Static Le fameux poignard de Static Donc Comment est-ce qu'ils ont Nerf un item Qui a performé Vachement plus fort Que ce qu'ils avaient Prévu Sachant que C'était en plus Même pas forcément En fonction des game pro La version Buff De l'item Qui permettait A pas mal de champions Sans waveclear D'avoir du waveclear Et d'en plus Gagner Un dénégage supplémentaire Sur une auto-attaque Qui avait en plus Un ratio AP Donc D'égal énergissé Contre lesbien Donc 250 450 Ah 250 450 Au lieu d'avoir Voilà Maintenant plus Plus aucun ratio AP Sur lesbien Ok On va voir si ça permet Vraiment De 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 D'empêcher un peu Le poignard de Static Qui mettent midlife Tout lesbien C'est suffisant Par rapport A D'autres items Et Qu'ils ont pas Il n'y a pas besoin De nuke Tout lesbien Je pense que c'est peut-être Le bon truc Ça va quand même Forcer les champions Qui volent waveclear A mettre Des A mettre Vraiment des spells Sur lesbires Pour les tuer Donc On verra bien On verra bien Mais c'est vrai que ça a l'air Plutôt intéressant Et peut-être que du coup Ça pourrait être utilisé Pour des champions Qui ont déjà un peu De waveclear Afin de Devenir très oppressant Ou oppressif Je sais pas Oppressant En Plutôt en midgame On va dire Lorsqu'ils ont Pour pouvoir On leur permet D'avoir plus rapidement La threshold A partir de laquelle Les waves deviennent Genre quasiment Détruites à l'instant Du coup Et là Les dégâts énergés Contre les cibles Autres 15bire Pas donc de 180 plus 50% La puissance A 180 plus 30% La puissance Donc ils ont gardé Le ratio AP Sur les autres Champions Mais pour le coup Ce sera uniquement Sur les Les autres Voilà Ce sera uniquement Sur les champions Du coup Et sur les mobs De la jungle Par exemple Ou sur les trucs Genre dragon Nashor Tout ça Mais ce sera Vachement moins puissant Et pour le coup Je pense que c'est La bonne chose à faire On verra un peu Comment est-ce que ça va se passer Mais par exemple Des trucs comme le blanc Vont mettre une auto-attaque Sur les sbire Mais vont peut-être Devoir mettre Plusieurs auto-attaques Enfin plusieurs spells Aussi Et vont pas forcément Juste devoir mettre Une auto-attaque Et terminer Ça peut-être Certainement aussi Retourner Sur un item Plus de caries AD Et peut-être plus Des caries AD D'ailleurs Même en plus Que des espèces De builds bizarres Qui essayent D'exploiter Le ratio AP De statique Qui va être Vachement moins Facile à exploiter Maintenant que Son valeur Est vachement plus élevé Enfin plus faible On va voir si ça va être Suffisant en termes de nerfs Je pense que ça va toujours Être un item Plutôt intéressant Mais que peut-être Que la On va dire La range de champions Ou en tout cas Le pool de champions Qui vont vouloir acheter Les poignards de statique Va déjà diminuer Et surtout changer drastiquement Voilà 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 Ils sont en train de le dire T'es toujours intéressé Par le poignard de statique Mais le gameplay Autour de ce but Sera moins injuste Pour les adversaires Et enfin La lame tempête Du coup Donc les dégâts énergisés C'est ça Ok les dégâts énergisés Sont 15 Plus 60% des dégâts d'attaque Plus 50% de puissance A 90 Plus 25% des dégâts d'attaque Plus 0% de la puissance Ok Donc ça c'est un item Qui est là Spécifiquement pour l'early game Du coup de ce que je vois Et pas du tout Pour être un item De mid late game Du coup C'est ce que j'ai compris Donc Nouveau jouet utilisateur En fin de saison Mon principal succès C'était ça Qui était trop élevé À sa sortie Un peu fait en ce moment Mais offre tout de même Des dégâts instantanés Supplémentaires En fin de partie Lors de ce patch Objectif de rentre Cet objet plus fort en début de partie Et plus faible en fin de partie Moi ce que je pense C'est qu'ils y sont allés un peu trop fort limite Genre en termes de réduction des dégâts Et d'augmentation des dégâts En early game Je pense que L'item Est un item déjà de base Qui est plus un item d' early game Ou pas Qu'autre chose Parce que Encore une fois Bon build pass Ou autre chose Mais Ce qui me fait chier C'est que Le nerf qu'il a reçu Et maintenant L'état actuel de Kraken Slayer Fait que Il y a de très fortes chances Pour que Les champions Règnent quand même Kraken Slayer à la place Du coup De la lame d'empête Après Ça reste un item Qui pourrait être potentiellement intéressant Dans certains build pass Et Sur certains champions Notamment le truc genre Kaisa Par exemple Qui cherche à avoir un peu de burst Mais Pour le coup Pour le coup Ah c'est rigolo ça Désolé excusez-moi Je me suis fait avoir En termes de concentration Par celui-là Mais ouais Cette phrase-là Mais ouais Le fait est que Du coup C'est pas un item Que tu vas vouloir prendre Pour l'item En tout cas Parce que Ça va avoir une quelconque valeur On va dire 20 minutes plus tard Dans la partie Ça va être intéressant On va dire Ça va être un petit plus Mais certainement pas Un truc de la capacité Ou en tout cas De la puissance De Comment on appelle ça De Kraken Slayer Justement Ou de n'importe quel mythique Évidemment Mais voilà J'aurais tendance à penser Que même statique Pourrait être plus intéressant Du coup En termes de dégâts Sur les non-champions Ouais Ça c'est C'est 180 En termes de dégâts énergisés Et En plus Ça a un ratio AP Pour le coup Je crois avoir Certainement Que au bout d'un moment Même pas en vrai Parce que Peut-être que 25% Des attaques Au bout d'un moment Ça va quand même Peut-être à outscale Statique Mais ce sera un point Très très light Dans la game Donc ouais J'ai tendance à penser Que les gens vont quand même Vouloir prendre statique A la place de l'âme tempête Quand Ils voudront prendre La l'âme tempête Et que la seule chose Qui est bien Pour l'âme tempête Pour l'instant Qui va dans sa direction C'est le but il passe Mais ça va pas être Un argument Qui sera éternellement Éternellement Justifiable Ah justement En arabe On avait dit Qu'on n'en parlait pas Du coup Voilà Voici les changements Voilà On est surtout Sur des dégâts infligés Des dégâts subis Un peu le coup Donc pas grand chose Au bout d'un moment Sur la boutique Fantastique Ils vont juste Mettre en retrait Donc des Rx Atrox Prestige Bon bah c'est normal C'est là Ils l'ont sorti Pendant un patch Mais c'est vrai C'est en dehors Des périodes Où les schemes Compétitifs Sontenables Donc peut-être Qu'il va refaire Un peu Son apparition Lors des trucs Genre les Worlds Ou les Messais Mais pas forcément Tout de suite Tout de suite Et ensuite Les corrections De bug et d'amélioration Donc voilà Vous les avez Ici Donc le mode 2 puissance 4 Comme je l'appelle Donc 2v2 V2 V2 T'enemps là Dans la semaine prochaine Enfin dans 3 semaines Du coup Et que du coup C'est pour ça Qu'ils n'ont pas le part Forcément dans ce patch là Et du coup Il nous reste avec les skins Donc petit Petit Récapitulatif Du coup De ce patch Qui est un peu plus court Que les autres D'ailleurs De ce que je vois Au niveau du temps Donc Annie Ça va pas faire grand chose La seule chose Que ça va faire C'est potentiellement Faire chier au niveau De l'acide de Sbire Aphelios Surtout un dénerf En early game Le champion est plus ou moins Fine toujours Ça va pas le faire sortir De la méta Ivern Pareil J'ai d'ailleurs Plus un nerf d'Ivern Sur la solo lane Qu'un nerf d'Ivern En jungle Mais sauf que Comme il est particulièrement Joué en jungle Ça va pas être si impactant que ça Kindred Pareil Surtout un nerf en early game Donc Il faut juste Sucaniser un peu Et essayer d'être Un peu plus opportuniste Que d'être conquérant On va dire Dans la jungle maintenant Lissin Aucun intérêt C'est vraiment un buff Un buff qui ne fait absolument rien Nico Un bon nerf en early game Et qui va rendre Le champion un peu moins Abusé On va dire A affronter Qu'avant Nidali La vitesse de déplacement A été réduite Mais on s'en fout Enfin augmentée Mais on s'en fout Je veux dire Reksei Pareil Un peu moins fort Un moins fort en late Mais en early game Je veux dire Mais c'est clairement pas La mer à boire Et Rell Buff overall Et Buff surtout en jungle Varus A Oui Varus c'est surtout Pour un nerf Des On va dire De la version tank Qui fait des trucs un peu bizarres Enfin version tank La version anti-tank En top lane En mode AP Qui te one shot Les tanks Qui est un petit nerf Parce que voilà C'était un peu C'était un peu broken En termes de stratégie Mais le reste Des moments Où varus AP Va être viable Notamment les varus AP Qui affrontent des Squishy Va être toujours Viable Et utilisable Vaille C'est presque du placebo Mais voilà Ça va être un peu chiant En solo cube Moins compétitif Et Wukong On s'en fout un peu Aussi Pareil Ça va légèrement Diminuer son cardo jungle Mais ça va pas être un truc Si impactant que ça non plus Dractar Bon Samira Dractar Et X-Fortune Dractar Son finito Pose spectrale Un peu plus facilement Piquable Peut-être en premier item Sur certains champions Mais pas forcément Un truc si universel que ça Statique Toujours être build Mais peut-être moins Sur des champions Qui ont vraiment 0 wave clear Et plus sur des champions Qui peuvent terminer Les vagues de sbire Après Que Les dégâts énergisés N'aient pas One shot les vagues Et Ça fait Certainement plus partie Des builds Full AP One shot Et la lame tempête Et dans un espèce D'état bizarre Actuellement Où elle va certainement Être build Dans certains moments Pour son build pass Mais pas un truc si Impactant que ça Pas un truc que si On va dire Si pris que ça Et une place Dans les métas Assez niche Voilà voilà Donc maintenant On va passer au skin Et Oh ma 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 Quel skin De fou furieux Carthus sylvestre Donc Avec Bon il y a tout Qui va dans ce skin Bandel Il y a un côté Dichotomy Coven Et Elderwood Où tu vois La partie violette De son corps Avec la partie orange Plus Elderwood Plus la nature Contre l'autre Assez mystique En même temps T'as l'espèce de bras Ici Le septum en forme de bras Qui est en fait du bois Qui est en fait Des pierres magiques En même temps Qui peut-être L'ont corrompu aussi Enfin genre Quel truc de fou Furieux Et en plus Derrière les animations Sont incroyables C'est vraiment un skin De fou Complètement un skin de fou Wukong sylvestre Alors lui Il est plus du côté Youpi Mdr Rigolo Que le skin Qu'un côté Sombre de Carthus Mais c'est plutôt sympa Ça fait un côté Très big foot Du coup Avec ses bras Aussi Et ses mains Justement Avec cette espèce De dongle bizarre En même temps C'est un singe Mais voilà Sympathique Et par contre Il a des pattes Sa mère Un peu C'est pas des pattes De singe Ça pour le coup Donc ouais Ça a l'air plutôt stylé Comme skin Surtout comme skin De Wukong C'est vraiment intéressant Et en plus Ça a une idée Un peu La coiffure un peu De feu Avec les feuilles Pour un personnage Comme ça C'est très très sympathique Même si pour moi Ça vaut pas Carthus Ah fuck Tac Oriana Gardien des étoiles Alors là Bon J'avoue que C'était un skin Que je voyais un peu venir Pour être honnête Forcément J'ai seulement Le seul peur que j'aurais C'est potentiellement Pour les animations J'espère qu'ils ont rendu Les animations De Oriana Un peu moins mécaniques On va dire Pour que ce skin Soit vraiment intéressant Parce que Sinon ça va faire Un truc un peu bizarre Où on aura un personnage Très humain On va dire Mais qui Mais qui aura des animations De robots On va dire De robots mécaniques Mais voilà En dehors de ça Pas forcément grand chose à dire C'est un skin Sargwazian Très classique Donc ouais C'est très standard On va dire Dans la lignée Et enfin Seraphine aussi D'un dernier étoile Bon pareil En même temps Franchement C'est le genre de truc Où je me suis dit Bon Voilà C'est une question de temps Avant qu'il le foute Donc voilà Elle est là Bon Au moins il change un peu Son schéma de couleur En partant sur un truc Plus orangé Donc ça peut être Plutôt intéressant Pour les joueurs de Seraphine En plus du thème Stargwardian D'avoir des trucs Avec des thèmes Des sorts Avec des couleurs Un peu plus chaudes Après le splashant C'est des trucs bizarres Les petits monsieur Avec leurs Les petits monsieur Qui ont une tête Un peu bizarre Mais en dehors de ça C'est juste pour justifier Le fait que ce soit pas Des espèces d'enceintes Mais en fait non C'est des monsieur Sans tête ni bras Qui crient Ok pourquoi pas Mais en même temps Ouais C'est un peu C'était un peu prévisible Ce skin Et pour le coup C'est une execution Plutôt standard Un peu comme Oriana Mais pour le coup Sans les problèmes d'animation Que pourrait avoir Oriana Potentiellement Donc voilà Plutôt pas dégueulasse Bon si je vais donner Un ordre Je dirais quand même Carthus Allez Carthus Seraphine Ou Kong Oriana Je pense On va faire ça Parce que j'aime pas mal Les effets visuels Un peu de Seraphine En mode orange Ça peut donner Des trucs plutôt sympathiques Mais c'est vrai que Wukong Voilà Wukong et Seraphine Sont très proches C'est juste que Oriana J'ai un peu plus peur Au niveau des animations Et Carthus Par contre Je pense qu'il est Numéro 1 Incontesté Et en plus Il y a des chromas Let's go Ok Donc est-ce que les chromas Sont validés sur carte Ouais bon bien sûr Ok d'accord Non mais il y a des thèmes Les chromas Genre En fait il n'y a pas Un seul mauvais chroma Je pense A part le deuxième A la limite Le deuxième je trouve Un peu chum Mais le reste des chromas Est vachement stylé Pour le coup Forcément il faut Il faut savoir Si ça rend bien Avec les animations Et les couleurs des sorts Mais putain Ouais il y a tout Qui est plutôt stylé Sur ces chromas Donc chroma 100% validé Donc Kong sylvestre J'ai un peu plus de mal Notamment avec les chromas Deux et quatre Un peu plus de mal Après le reste C'est plutôt intéressant J'aime beaucoup le chroma 1 Parce qu'on dirait Vraiment le skin de base En plus sombre Et presque mieux En réalité J'aime beaucoup Et le dernier chroma Fait un côté un peu aussi Très Ouais Très très Un peu plus Comment dire Je sais pas Un peu plus sain On va dire Un peu plus Presque plus extraterrestre On va dire Donc ça fait Un truc très sympathique Pour le coup Ouais je trouve que c'est validé Moins que Carthus Mais c'est validé Derrière Bon C'est des Star Guardian C'est à dire que Est-ce que tu préfères le rose Est-ce que tu préfères le vert Est-ce que tu préfères le noir Je pense que c'est potentiellement La line-up Sur lequel les chromas Comme ça Juste qu'ils changent La couleur principale Et qu'ils font pas Des espèces de bicolores bizarres C'est peut-être les trucs Où c'est le plus justifié Parce que forcément Bah c'est des C'est des trucs De Sailor Moon Basiquement c'est des Magical Girls Donc à la base C'est censé être Des personnages Qui sont quasiment Bon allez A 60% Différenciable par leur couleur Donc Avoir la capacité De changer la couleur De ton skin Star Guardian C'est C'est très très stylé Pour le coup Et tu peux avoir Des trucs stylés Où tu peux avoir Des teams entières De Star Guardian Mais qui ont pas Les mêmes couleurs Que leur skin de base Parce qu'ils ont tous Un chroma différent Donc pourquoi pas Toi ça c'est Et derrière pareil Pour Seraphine C'est validé également Je trouve qu'en plus Seraphine a l'air d'avoir Des chromas plus complexes Et des chromas Qui retombent pas Dans l'horreur visuelle Il y a peut-être Aucun Ouais il y a vraiment Aucun chroma Qui tombe dans l'horreur visuelle Donc franchement Je pense que c'est peut-être Unpopular opinion C'est peut-être Les chromas Les plus validés De ce patch Pour le coup Je pense que c'est Les meilleurs trucs Qui a pu se passer C'est les meilleurs chromas De toute la lignée De skin Qu'on a eu Dans ce 13.13 Voilà donc c'est la fin De ce patch du coup Un patch qui est moins Impactant que ce que Que ce que je pensais En réalité Il y a eu pas mal De changements placebo Pour le coup Mais en tout cas Ce qu'on sait C'est qu'il y a eu Quand même Quelques interactions Principales Et quelques abus Qui ont été Un peu diminués Après les conséquences Principales de ce patch Ça va être Peut-être le fait Que cette X sera moins abuse Qu'il y aura Peut-être un peu plus De faux spectra Sur certains champions Et qu'il y aura plus De Samira Miss Fortune Qui abuse De la puissance De l'item Ça me fait chier Parce qu'on va peut-être Voir un peu moins De Samira À cause de ça Mais en dehors de ça C'était de toute façon Des changements Qui étaient nécessaires Peut-être qu'ils auraient Peut-être plus buff Samira à la place En même temps Pour compenser Mais bon Peut-être qu'on verra Ça dans le 13.14 Si vraiment Il y a un des problèmes Et après du coup Au niveau des buffs Et des nerfs Ben voilà Il n'y a pas eu Grand chose de gros En termes de changement Pour l'instant Il n'y a pas eu de nerfs Où je me suis fait Waouh Waouh c'est incroyable Et du coup Ça fait que la méta Va pas tellement changer Que ça Donc bon Voilà En patch au quai Tiens Par contre Je suis quasiment sûr Que le changement d'Anivia N'a pas eu lieu D'ailleurs C'est bien Ce qui me semblait Alors je vais juste vérifier Du coup maintenant Là Avant de Vous envoyer Vaquer à vos occupations Si c'est pas un oubli Du patch français Au cas où Non Ça a l'air d'être Juste un changement Qui était toujours là Dans le Ouais C'était un changement Qui était là Dans une version Précédente Certainement du patch Mais qui ont décidé De le pull Au dernier moment Du coup Ouais Un changement Voilà Pas mal de changements Riot Games 2023 C'est à dire On baisse les dégâts D'une compétence de 10 Et on s'attend A un win rate Qui baisse de 1 à 5% C'est un mode Bon Lya Ouais Ça se voit Que vous ne jouez pas Forcément beaucoup Au jeu Et que Vous passez plus de temps Sur l'Aletics Alors forcément C'est normal Parce que On ne peut pas forcément Être au courant De tous les changements De toutes les métas De tout le truc Mais Je pense qu'il doit y avoir Au moins un moment Où Il doit y avoir Des changements Qui sont un peu plus Liés au gameplay De comment les personnages Se sont joués Par rapport à Des trucs plus Purement théoriques Et Analytiques On va dire Disons que League of Legends Dans la manière Dont il est joué Est vachement plus Qu'un tableau Excel Donc Je pense que Les changements Comme ce qu'il y a eu Notamment avec De Knessus De Chasseux De Hany Pour ne citer qu'eux Ce sont des changements Qui n'ont pas forcément Leur place Dans des patchs Qui ont pour but De changer vraiment Des choses Et D'impacter vraiment Les champions Ou les objets Qu'ils changent Voilà Donc c'est la fin De cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce Vers le haut Ça fait plaisir Ça augmente le référencement Si vous avez des choses A dire sur la vidéo Ou sur le patch Note en eux-mêmes N'hésitez pas A le mettre dans les commentaires J'essaierai de répondre A tout Et En ce qui concerne Du coup Les prochaines vidéos Sur le patch N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Et activer la cloche Pour ne pas manquer Les prochaines vidéos Et avoir les notifications Et moi je vous donne rendez-vous Dans une prochaine vidéo A la prochaine Sous-titrage ST' 501